A Saint-Aignan, il y a un château renaissance, une collégiale, des ruelles et des maisons médiévales. Véritable carte postale, la petite cité charme tout autant les passionnés de vieilles pierres que les amoureux de la faune sauvage. Commençons notre visite dans le château habité par la marquise de la Roche-et-Mont, avec notre guide Aline. On va voir toute la partie médiévale du château. Oups, problème technique, Aline semble avoir perdu sa voix. Prêtons-lui la nôtre pour en savoir un peu plus. Les premières pierres ont été posées au IXe siècle. La tour de garde et les murs des enceintes sont les seules traces encore visibles de cette période. Le château tel qu'on peut le voir a été construit au XVIe siècle et présente beaucoup d'analogies avec d'autres châteaux du Val-de-Loire, comme Amboise, Blois et Chambord. Tiens, la salamandre de François 1er. Allez, une tise anomiale et on continue la visite à la collégiale. Dans la collégiale, il y a 250 chapiteaux qui sont tous différents. Il n'y a pas un seul qu'on retrouve en deux exemplaires. C'est celui qui est juste ici et qui représente l'obstination suicidaire. On voit deux boucs qui sont en train de combattre avec leurs cornes qui sont entremêlées. Ils sont en train de se faire dévorer les Chines par des bêtes sauvages. Et plutôt que d'abandonner et de fuir chacun de leurs côtés, ils continuent à combattre jusqu'à la mort. Donc ils sont obstinés jusqu'au suicide. La crypte est le joyau architectural de Saint-Aignan, avec ses fresques et ses jeux de lumière propres à l'époque romane. Saint-Aignan raconte une histoire de France. L'incroyable collection de cartes postales que la municipalité nous a confiées en témoignent. Les maisons à pans de bois, les pompes à eau, les places de marché et même le Cher, qui pendant la Seconde Guerre mondiale servit de ligne de démarcation, nous invite à un voyage. Un voyage à travers les siècles.